La société a été créée par Gonzalo Cruz et elle s'appelle la Franco-Argentine puisque justement Monsieur Cruz est d'origine argentine. Donc il a voulu importer la confiture de lait, le doucher des lechés en France et faire développer le produit à travers la France et l'Europe. Gonzalo Cruz s'est installé à Vervin il y a 30 ans. Il a commencé à faire plutôt des expériences un peu sur la confiture de lait pour pouvoir vraiment élaborer son produit parce qu'au départ qu'on a commencé à produire, on devait établir à peu près de l'ordre de 500 kilos de confiture de lait par mot. Actuellement on est à peu près à 7 tonnes le jour. On produit de la confiture de lait et on importe les produits argentins. Les produits argentins ce sont du maté, du vin, du rouge, du blanc, du rosé, de la liqueur, de la léguie, de la kilmesse, donc c'est une marque de bière, et également des petits biscuits. Nous avons développé une politique RSE dans l'entreprise, donc responsabilité sociétale et environnementale. On privilégie un recrutement local et aussi un approvisionnement des matières premières. Donc 90% de nos matières premières sont sourcées localement, c'est-à-dire le lait, le sucre viennent autour de 50 kilomètres autour de l'usine. En termes de recrutement, on est très attaché aux valeurs de l'entreprise, notamment le respect et l'engagement. On cherche avant tout des personnes engagées qui ont envie de s'investir. Donc dans un premier temps, c'est un savoir-être plutôt que déjà être opérationnel, on va dire, sur tous les sujets. On a pas mal d'apprentis, surtout dans la partie commerce. Donc là sur le site à Saint-Réchaumont, on est 27. On a vraiment un noyau dur de salariés qui sont là depuis la création de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada